Au niveau de la vélocité des vents, parce que ça c'est ce qui nous intéresse pour l'état des routes, à savoir si la visibilité est réduite, est-ce que les vents seront plus forts, les rafales seront plus fortes du côté du lac, ou à peu près égales à ce qu'on va subir au Saguenay? Ça va être effectivement un petit peu moindre que dans le Saguenay, mais ça va quand même rester pas mal ventueux au lac. Le Saguenay va vivre vraiment les plus grands vents de la région, mais le lac va avoir une certaine épisode, peut-être plus au courant de la nuit que la fin d'après-midi et de la soirée. C'est plutôt quand ça va venir de l'ouest que ça va venir un peu plus fort pour le lac. Et après ça, on va être gâté, je regarde les conditions, parce que ça en vient même pour le week-end prochain, c'est d'où? Oui, bien on va retrouver à fond les vraies conditions de moteurier, dans le fond on va retrouver des normales de saison, peut-être un petit peu plus fort pour la journée de jeudi, en étant quand même agréable, parce qu'on va avoir beaucoup de soleil pour les prochains jours. Demain, ça va être, comme je disais, nuageux à verse le matin, peut-être un dégagement après-midi, mais pour les journées de jeudi, vers le redis, on aura avoir une bonne portion de soleil, avant un petit retour de neige en fin d'année prochaine, peut-être mérite un peu de pluie, mais on va espérer que ça ne se passe pas comme ça. Simon, merci beaucoup de nous avoir parlé cet après-midi. C'est un plaisir, au revoir. Bye bye. Simon Legault est météorologue du côté d'Environnement Canada. Le retour, le retour, le retour de Courseine. Qui est 95.7 Radio-X. Ok, on va.